... Mon nouveau livre s'appelle Quand le diable sortit de la salle de bain et c'est l'histoire, pour commencer à parler du fil narratif, c'est l'histoire d'une jeune chômeuse qui reçoit des factures et qui se demande comment les payer. Dans la première partie du livre, c'est cette ambiance d'errance, d'exclusion, de petites combines, de débrouilles. L'héroïne est enfermée dans son petit studio avec ses quelques amis et elle revient souvent sous son ordinateur. Dans la deuxième partie, elle va rentrer chez sa mère et chez ses six frères pour une réunion familiale. La six frère, tout est un peu excessif dans le livre. Là, à la fois, elle reçoit de l'amour, à la fois, elle se rend compte que la famille ne peut pas l'aider, elle peut à peine comprendre ce qu'elle vit. Après, elle rentre en TGV, il se passe un truc un peu bizarre dans le TGV, mais à Lyon, elle rentre à nouveau, elle retrouve sa situation mais il va se passer quand même quelque chose qui va la faire sortir, enfin, on espère, on ne sait pas, peut-être de sa situation. C'est un récit à la première personne, c'est un roman, c'est à la première personne. J'espère qu'on peut ou s'identifier ou avoir de l'empathie pour l'héroïne. Pour parler du cadre, c'est ce film-là, ce féripétie-là. Ce personnage est une perdante, mais on suit ce film, on se demande ce qui va se passer, on se demande si elle va s'en sortir. Elle ne fait pas toujours les bons choix. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'amuser parce que j'avais écrit La Condition Pavillonnaire et c'était un livre très contenu, donc très serré, où je voulais tenir beaucoup de choses en même temps. Là, au contraire, c'est très explosif. J'ai pris toutes les libertés. Donc, ce n'est pas un livre dans le même temps, mais moi, je ne fais jamais deux livres pareils en même temps. Et principalement, c'est parce que c'est un livre drôle. Il y a beaucoup de passages comiques et beaucoup de passages très différents les uns des autres. Les chapitres sont plutôt courts, assez nerveux. Le style est beaucoup plus foisonnant et plus rapide que dans La Condition Pavillonnaire. Il y a aussi des jeux avec la typographie. J'ai pris la liberté dans le livre de faire des jeux avec la typo quand ça apporte un sourire ou quand ça apporte de l'énergie dans le texte. Donc, à la fermeture financière, à la fermeture sociale et économique dans laquelle est l'héroïne, répond une ouverture des possibles littéraires. Il y a tout ce que la littérature peut faire. Il y a la digression, il y a des scènes de sexe, il y a des scènes de mauvais goût, il y a des scènes très émouvantes, très tranquilles. Il y a un conte pour enfants. C'est un récit assez survolté, on va dire. Mais ça reste un roman où on raconte cette histoire-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler du monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que c'est une situation de chômage et de précaria. Moi, c'est relativement un peu présent. Alors qu'en fait, c'est quand même très courant. Et ça peut faire appel à beaucoup de choses en nous. Moi, j'ai voulu m'amuser et j'ai voulu que le lecteur s'amuse. Et c'est arrivé comme ça. Après, évidemment, ce n'est pas le chômage qui est drôle, c'est le dispositif littéraire qui est autour et qui, depuis le long terme jusqu'à Diderot, Jacques Le Fataliste ou Raymond Federman plus récemment, c'est une littérature qui dit « on peut tous permettre une amarre de l'esprit de sérieux. Donc, je prends toute la liberté possible. » Ça fait un peu un objet littéraire non identifié. Sous-titrage Société Radio-Canada